Et bien salut tout le monde c'est MrBboy45 comment allez-vous les amis moi ça va très très bien Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo vous avez sûrement dû cliquer grâce au titre et vous ne serez pas déçu Je suis peut-être d'ailleurs le seul youtubeur qui écrit explication dans le titre et qui va vraiment vous fournir des explications et ça c'est quand même incroyable Nous sommes avant de commencer en live commentary c'est à dire que je joue en vous parlant donc c'est possible que des fois je le rembafouille Tu vois ce que je veux dire que ça part en couille très très vite que je bégaye il n'y a pas de soucis si je parle en espagnol faut m'arrêter Faut me le dire direct en commentaire bboy tu parles espagnol c'est chiant je ne comprends pas Donc nous sommes sur Black Ops 3 je vous avais dit que je me remettrais un petit peu à jouer à Call of Oh là là il y a des haut gradé c'est beau ça Oh il y a des midi on apprécie il y a des midi il y a des kawa du bled Lui on sait d'où il vient les frérots il vient du bled On a Wallon aussi du 59 ça fait plaisir merci à vous d'être présents les amis au quotidien Donc pour en revenir un petit peu à nos moutons bien évidemment on apprécie moutons mais choui c'est un plaisir Alors comme je vous disais il s'est passé énormément de choses les amis mais vraiment énormément La France a eu mal la France a eu mal la France a eu peur ça fait 7 jours que j'ai pas sorti de vidéo sur ma chaîne principale Et je sais je sais que j'ai manqué à certains mais je vais tout vous expliquer et à partir de maintenant Je serai presque tous les jours à vos côtés il n'y a pas de soucis Ceux qui me suivent sur Twitter le savent ou du moins en savent une partie Ceux qui me suivent aussi en live sur Twitch n'hésitez pas d'ailleurs à cliquer hein frérot tu vois ce que je vais dire N'hésite pas à follow ça fait plaisir je suis en live tous les soirs à 19h bon voilà c'est une petite pub c'est passé tout va bien D'ailleurs petit aparté si vous croisez ma voix quelque part si vous marchez dessus dans la rue ou autre N'hésitez pas à me la rendre d'accord parce que c'est chiant je l'ai perdu lors d'une soirée et c'est vraiment relou Voilà c'est vraiment relou pour enregistrer une vidéo bref c'était l'aparté on y met fin il n'y a pas de soucis Donc comme je vous disais il s'est passé énormément de choses on a eu mal on a tous souffert les amis dans cette histoire Et moi le premier je vais essayer de faire au plus court et au plus simple écouter que ma voix Légal gameplay je joue tellement tellement peu que ça va être assez chaud je vais quand même essayer de vous fournir un petit truc Tiens on va changer de classe une petite Manowar ça me paraît pas mal on va tester la Manowar voilà on va se faire plaisir Enfin on va tester je la connais mais on va la prendre bref là commence pas à me faire chier c'est ça de bien chiant d'accord Donc comme je vous disais les potos il s'est passé énormément de choses et je dois maintenant m'expliquer à vous Et ça ne se reproduira pas si vous avez aimé cette vidéo mettez un j'aime Si vous aimez les petits live commentaries à l'ancienne parce que ça vous manque n'oubliez pas de faire tourner Il n'y a aucun putain de soucis les potes Ouais je dis un peu des soucis ouais il n'y a pas de soucis quoi comme on dit Donc qu'est-ce Alors on est nul Donc qu'est-ce qui s'est passé désolé il était nul c'était chiant au bout d'un moment faut Si t'arrives pas à me tuer du premier coup faut arrêter de me raconter ta vie c'est relou Donc qu'est-ce qui s'est passé les amis Qu'est-ce qui s'est passé J'ai déménagé il y a un an et demi Ça je l'ai dit à personne personne ne le savait Voilà c'était littéralement incroyable J'ai déménagé il y a un an et demi Et j'avais eu une promesse de fibre optique quand j'avais visité la dit maison On m'a dit t'inquiète pas Dans deux mois psartèque frère Il y a la fibre j'ai juré La tête de ma mère gros tu seras bien Ça c'est le maire qui m'a dit ça de la ville C'était impressionnant d'ailleurs Première fois que j'entends un maire dire ça J'étais encore sous l'effet du choc Donc j'ai emménagé dans cette petite maison Et je me suis dit la connexion est littéralement ignoble Elle s'affiche d'ailleurs devant vos yeux ébahis N'ayez pas peur J'ai vécu avec ça bien trop longtemps Et j'ai emménagé parce que je me suis dit Impeccable j'ai la fibre optique dans pas longtemps Je vais pouvoir régaler Sauf que des événements terribles qui ont bouleversé le monde Sont apparus L'année dernière Ceux qui suivent Jiraya le savent Je parle évidemment Je parle évidemment d'inondations Les inondations qui ont touché Les inondations qui ont touché tout le 45 Les inondations Oh mais qu'est-ce qu'ils foutaient eux ? Les inondations qui ont donc touché Attends je peux monter là-haut La tête de ma mère que je vais monter ça va être rapide Ouahста Wohohohoh oùwesh, il m'ha fait peur il m'a fait tellement peur C'était quoi ce délire il marchait sur place OHMICKindo Jackson als TF3 Boh il n'y en a pas un qui tombe.. Les inondations n'ont pas touché que le 45, elles ont aussi, difficor. Mais les autres villes on s'en font il n'y a que moi qui compte de toute façon Bref le NRO alors qu'est ce que le NRO. Avant que je vous parle trop technique bien évidemment Le NRO, c'est le centre téléphonique, là où la fibre est distribuée, redistribuée dans les villes. La fibre optique, on parle de fibre optique, sinon ça serait le NRA. Mais voilà, les gars, si je peux vous apprendre des petits trucs un peu scientifiques aussi, moi ça me fait plaisir. Donc, le NRO, comme je vous dis, a été totalement inondé, tel le Titanic, il a sombré. Et c'était chiant, voilà, c'était chiant parce que j'étais à un mois d'avoir la fibre et le NRO a coulé. Donc, c'était terrible. Ah bah, les gars, c'était terrible, les gars, il y avait Jack du Titanic qui était là, frère, sauve-moi et tout, je suis en train de couler, je suis raccroché à une porte, il n'y a pas de place pour deux, alors que la porte est fait 5 mètres sur 5 mètres. Bref, c'était littéralement dingue. Donc, le NRO était totalement submergé, bien évidemment. Et là, et là, bah, c'était forcément pas de fibre optique, c'était le report de la fibre optique. Et le report peut durer un an, deux ans, douze ans, treize ans, vingt-cinq ans, d'après d'ailleurs les dernières légendes. Et c'était... Ah, mais les gars, il n'y en a pas un qui tombe, c'est chiant, putain, à trois balles, il faut crever, gros. Et donc, c'était très, très chiant. Et là, j'étais dans une souffrance absolue. J'ai donc dû louer un appartement. Attendez, il faut que je me concentre parce que là, c'est chiant. Voilà, putain, il était temps. J'ai donc dû louer un appartement à 700 euros par mois avec la connexion, juste pour avoir une petite BBSL. Au bout de six mois et un compte en banque très proche du zéro et de l'infériorité numérique, bien évidemment, très proche du négatif. J'ai dit non, c'est pas possible. Je ne peux pas continuer de louer un appartement, juste pour avoir une petite BBSL et faire tous ces allers-retours, évidemment, tous les soirs pour pouvoir l'iver, etc., etc. Donc là, on courait tout droit à la catastrophe. Au drame, les amis, au drame ! On courait droit au drame. J'ai dit, tu sais quoi ? Psartek, frère, c'est pas grave. J'ai appelé à le fouille. J'ai appelé à le fouille, j'ai dit, frérot, frérot, c'est la galère. C'est la galère, c'est la panade. Maintenant, il faut m'aider, frérot. Aide-moi. Aide-moi. Il m'a dit, prends ma main, prends ma main, je t'accompagne, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai pris sa main et depuis le mois de janvier, je vais streamer chez lui. Je vais streamer chez lui. Donc, j'ai installé mon petit PC, j'ai installé deux écrans et voilà, j'allais streamer tous les jours chez lui. J'uploadais les vidéos chez lui. C'était terrible, c'était terrible. Tous les jours, pour pouvoir bosser, je faisais des allers-retours. Là, vous allez me dire, babyboy, tous les gens, pour aller bosser, font des allers-retours en voiture. C'est normal, c'est la vie. Ferme ta gueule ! C'est chiant ! C'est chiant ! Ok ? Moi, j'ai le petit confort, je suis chez moi, je suis bien. Et on vient me faire chier, putain, à cause de l'eau ! L'eau ! L'eau, je la bois ! Je la bois, l'eau ! Pourquoi elle vient me faire chier, putain ? Bref ! Donc, j'allais tous les jours chez Alfouille. Et c'est chiant, parce qu'il habite dans un appartement assez petit, qui n'est pas fait pour accueillir du monde. Et clairement, moi, ça me gênait, ça me gênait, parce que c'était une immersion dans sa vie privée. Voilà, on streamait à deux depuis sa chambre. Les gars, une chambre, c'est petit. Voilà, c'est quand même relou. Mais bon, c'est le frérot. Grâce à lui, je le remercie, bien évidemment. Grâce à lui, j'ai pu continuer de bosser, voilà. De bosser à moindre coût, sans payer autant par mois. Alors, les gars, si ça peut vous rassurer, évidemment, je payais Alfouille. Voilà, je le paye toujours, d'ailleurs. Ça fait deux ans que je le paye, le frérot. Parce que, bah, parce que si je peux régaler à un ami, c'est normal. Et en plus, il est avec moi en live tous les soirs, donc c'est encore plus cool. Bref ! J'en avais marre de le faire chier. Je commençais petit à petit à désespérer. Alors là, je vous raconte mes malheurs. Ah bah, mes malheurs sont incroyables. J'espère que vous allez pleurer pour moi, d'ailleurs. J'espère qu'en commentaire, vous allez me mettre des RT si c'est triste. Putain, on a eu peur pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé, tu vois ? Donc, comme je vous disais, je commençais à un petit peu perdre l'espoir. On va passer un peu tôt. Et ça commençait un petit peu à me saouler. Voilà, c'était pas évident pour lui non plus d'accueillir du monde. Comme je vous dis, c'est quand même rentrer dans la vie privée de quelqu'un. À force, c'est chiant. Ça a beau être mon pote depuis 10 ans, c'est relou pour lui comme pour moi. Mais bon, qu'à cela ne tienne, comme on dit, le boulot, il a été fait. Il m'a grandement aidé. Je l'ai aidé en retour. Et on passe, bien évidemment, maintenant à autre chose. Pourquoi ? Parce que ça y est, je l'ai cette fibre optique, les amis. Et je suis tellement content, vous n'imaginez pas à quel point avoir la fibre optique. Alors, ma nouvelle connexion apparaît sur votre écran. Je l'ai mis dans la vidéo grâce à des trucages et des montages exceptionnels que j'ai appris au cours de ces dernières années sur YouTube. Donc, voilà. Vous l'aurez compris, j'ai... J'ai 1 giga de download. J'ai 200 MO d'upload. J'aime pas regarder mon score maintenant. Voilà, j'aime bien mettre des petits suspens. Ça fait plaisir. J'ai donc 1 giga de download et 200 d'upload. C'est incroyable, bien évidemment. Et enfin, enfin, je suis heureux. C'est limite trop. Je vais être honnête avec vous, les gars, c'est trop. Moi, déjà, de base, je suis pas un gars qui télécharge. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, tous download, ça me sert à rien. Et cet upload, moi, 50, ça me suffit. Même 12 en VDSL, ça me suffisait amplement. J'en ai 200. J'en ai 200. C'est-à-dire que j'envoie une vidéo de 3, 4 gigas en exactement 6 putain de minutes. C'est trop. C'est trop pour moi. Mais moi, j'arrive pas à suivre, frère, tu vois. Tu vois ou quoi ? Mais c'est pas grave, j'ai la fibre optique et je vais enfin pouvoir reprendre les vidéos, reprendre les aventures, reprendre les lives tous les soirs à partir de 19h sur ma chaîne Twitch, reprendre aussi les rediffusions sur ma chaîne secondaire et tout ce qu'il faut pour se faire plaisir et pour vous faire plaisir. Donc, lui, il est totalement aveugle, évidemment. Donc, ça fait extrêmement plaisir. Je suis l'homme le plus heureux du monde à l'heure actuelle. Voilà, j'ai subi pendant un an une connexion littéralement ignoble. J'ai dû, par la débrouille, aller chez un ami, louer un autre appartement, etc. Mais on y est enfin, les amis. On est enfin. Je suis content. Je tiens à le partager avec vous parce que je vais pouvoir bosser dans des conditions clairement optimales. Je n'ai plus aucune raison de me plaindre. Et donc, je suis heureux. Voilà, je suis tout simplement heureux. Et je me devais vous expliquer un peu avec vous. Alors, encore une fois, c'était chiant. Voilà, il y a quand même un ami qui m'a aidé. Au final, ce n'est pas une vidéo pour me plaindre très clairement. Non, non, non. C'était juste une vidéo pour vous expliquer la situation. La preuve ! Pourquoi voulez-vous que je me plains ? Je ne me suis pas plaint en un an. Voilà, j'ai patienté. J'ai pris mon mal en patience. Et puis, maintenant que je peux vous le dire, je vous le dis, bien évidemment, je partage avec vous ce bonheur, ce positif. Et ça fait extrêmement plaisir. Nous n'avons pas joué à ce Call of Duty pour rien. Nous n'avons pas joué à ce Call of Duty pour rien. Il y aura très prochainement une autre vidéo sur Call of Duty. Et on va parler. Je vais compter sur vous pour avoir un maximum d'avis. Et on va discuter tous ensemble à travers cette vidéo. Je compte donc sur vous. Pour être présent, c'est le retour de MrBboy45. Celui que vous connaissez, celui que vous appréciez. Je vais pouvoir enfin repartir dans des let's play. Je commençais à perdre du moral. Je ne vais pas vous mentir. Je commençais un petit peu à désespérer. C'est pour ça que c'est ces derniers jours. Ce n'était pas évident. Et je n'avais plus rien à vous envoyer. Parce que je n'avais plus ce moral. Mais maintenant, on est reparti. Il va y avoir le retour sur Minecraft. Il va y avoir de nouvelles vidéos sur Call of. Et du retour aussi sur d'autres jeux. Je vais vous gaver. On va se gaver tous ensemble. Il va y avoir, bien évidemment, de tout nouveaux let's play. Restez co. Venez. Venez, on va s'amuser. Ça va être littéralement fou. Et tous ensemble, on va faire des trucs de dingos. Allez, portez-vous bien. A bientôt tout le monde. Et merci d'avoir regardé cette vidéo.